Salut les Maubeurs ! L'étape 8 de la restauration de la SPX, allez, fire ! Alors avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous dire un grand merci, parce que sur l'étape 7 de la restauration de la SPX, je demandais si vous n'aviez pas un phare lenticulaire, parce que c'est vrai que les phares lenticulaires, je préfère aux phares classiques, surtout au niveau du style. Je vous ai donné mon numéro de téléphone, alors là mon téléphone carrément il a buggé, je tiens à vous le dire, je ne peux pas répondre à tout le monde, malheureusement je vais le faire petit à petit, mais je reçois 100 textos à la journée, c'est un truc de malade. Enfin j'ai été contacté par Didier qui me l'a vendu, donc on avait plusieurs, merci à toi Didier. Donc maintenant je suis content, je l'ai reçu directement chez moi, j'ai mon phare lenticulaire, donc je vais le repeindre, mais c'est vrai qu'au niveau du style, je préfère quand même celui-ci au niveau du phare classique, le seul truc qui me dérange, c'est vrai que c'est la place. Il va prendre beaucoup de place derrière, donc comme là je suis au tirage de câbles, ça tombe bien, on va voir tous les câbles qui vont arriver dans ma bulle, on va voir si ça peut passer, ou si ça passe pas, si ça passe pas, tant pis on remettra un phare classique, on ne va pas essayer d'entiquer les fils à coups de sang de chag. Un grand merci aussi pour le chocolat, il m'a envoyé deux tablettes de chocolat, donc je l'avais déjà rencontré sur le Tour de France, il m'avait fait goûter du chocolat, du chocolat suisse. Franchement les gars, il est excellent, donc une tablette pour moi, une tablette pour mon ami Sergio, donc je pense qu'il va être super content. Donc là on rentre dans mon métier, là je suis content, on rentre dans tout ce qui va être partie électricité, donc j'ai installé les clignotants comme je vous l'avais dit la dernière fois, ça tape pas dedans, comme le truc du garde-gout l'empêche, vous voyez, les clignotants sont pas tapés dedans, j'ai tiré tout ce qui est câbles, donc là j'ai positionné une boîte, vous voyez, donc une boîte électrique directement en dessous de la caisse qui va être fermée avec un couvercle, comme ça ça sera 100% étanche, là j'ai mis tous les câbles qui vont correspondre à l'éclairage, c'est-à-dire la lumière pour la remorque, ainsi de suite, cette boîte va me servir tout simplement à raccorder ma prise d'attache-remorque, enfin j'appelle ça l'attache-remorque, mais pour le faisceau électrique de la remorque, vous voyez cette prise qui va être raccordée donc directement ici en dessous, et ce qui me permettra de pouvoir, quand je mets la remorque sur la mobilette, de pouvoir brancher directement dessus. Bon ben voilà mon ami Sergio, dès qu'on parle... Ouais ! Voilà, non plus il est pas discret, donc le voilà mon pote, je crois qu'on dès qu'on parle de chocolat, on va arriver sa tête. Ça va Sergio ? Ça va toi ? Ça va toi ? Tu dis bonjour ? Salut mon père ! Tiens, je parlais de toi justement, il y a Didier qui habite du côté de Lyon, c'est en Billy, voilà Didier de en Billy, qui t'a filé... Voilà il t'a ramené ça, du chocolat suisse, tu goûteras ça change... Ah bah je t'en remercie bien Didier, ou Billy, je t'en remercie bien ! Tu vas le manger avec quoi ? Avec un café ! Tu as de quoi faire ? Bon ben voilà, bon on va goûter ça de suite, on reprend la vidéo après. Mon pote est parti, le café a été bu, donc on va pouvoir reprendre. Donc j'en étais à cette boîte de dérivation concernant le faisceau électrique, pour l'attache remorque, donc là je ne me suis pas pris la tête, j'ai fait venir tous les fils qui sont en rapport avec cette attache remorque, comme ça si jamais j'ai un souci sur le faisceau électrique, tout va se situer ici, vous voyez c'est beaucoup plus évident, ça évite de se perdre. Parce que c'est vrai que pour le novice, là on peut voir qu'il y a pas mal de câbles, même si franchement il n'y a que dalle, dire ouais t'as vite fait d'être perdu, non parce que quand il y a du tirage de câbles, tous les câbles ici sont notifiés, chaque câble je sais où il va, je sais d'où il vient, donc comme ça il n'y a pas de soucis, c'est beaucoup plus pratique pour le raccordement. Vous allez voir qu'ici il n'y en a pas trop, même si ça peut paraître beaucoup. Ici j'ai donc les clignotants, donc ça c'est le voyant de clignotants de mise en service. Donc quand je vais mettre en route au système de clé de ma bécane, quand je vais tourner la clé, il y a un voyant qui va se mettre en route sur le tableau de bord, pour dire que le système est en service, il est en fonctionnement, et quand il y aura les clignotants qui seront en fonctionnement, là on aura sur le tableau de bord un voyant clignot. Ici j'ai le feu de remorque, donc c'est quoi le feu de remorque ? C'est tout simplement les feux, je vous avais déjà montré, les feux à moins d'un euro, que je vais mettre devant ma remorque, pour éclairer la nuit. Si jamais je dois rouler avec la remorque en pleine nuit, je les allumerai, si je dois rouler en pleine journée, pas besoin de les allumer, donc il y a un contact spécialement pour eux. Ça c'est l'arrivée des clignotants, bon c'est marqué dessus comme ça en port salu, ça vient de mon commodo, qui d'ailleurs, je tiens à préciser, il a quitté Kuala Lumpur, il est arrivé à Roissy-Charles-de-Gaulle, arrivé à Roissy-Charles-de-Gaulle, colis non livrable, rentre chez toi Mounier, le colis a été réexpédié, donc voilà, j'ai encore la chcoumoule, un truc de dague. Donc mes commodos sont repartis en Chine, donc je ne sais pas si je les aurais un jour mes commodos. Enfin, quand je les aurais, là je pourrais mettre l'arrivée des clignotants, là j'ai le feu stop, donc ça c'est pareil, feu stop veut dire la commande du feu stop, tout simplement. Clignotant gauche et droite, donc ça, ça sera la commande, ça, ça sera les feux à l'avant, les clignotants à l'avant, clignotant gauche, clignotant droite. Là, le clignotant gauche, donc c'est celui à l'arrière, clignotant gauche, et le clignotant droite, donc pareil pour l'arrière, et sur le dernier, j'ai les clignots gauche et droite, celui-là je l'ai déjà dit, donc c'est les clignots qui viennent du commodo. Donc voilà, tous les câbles électriques, ici, pour mon attache remorque, sont passés dans cette boîte, ensuite j'ai mis d'autres câbles, sur ce côté-ci, j'ai retiré un faisceau, donc le faisceau vient de la bulle avant, ou du guidon, tout vient de l'avant, donc qu'est-ce que j'ai mis dessus ? Donc j'ai mis des fils en rab, alors pourquoi du rab, parce qu'aujourd'hui j'ai des envies, par la suite ça peut s'ajouter, je peux avoir besoin de rajouter des câbles, c'est dommage d'avoir fait tout un faisceau électrique, c'est embêté, d'avoir tout entortillé bien droit, pour que ça soit nickel, si c'est pour après, devoir cossonner un câble dessus, ça fait dégueulasse, donc des fils en rab, j'en mets souvent, donc là j'en ai mis deux je crois, deux fils en rab, ouais voilà, donc deux rab bio, ici j'ai le niveau de batterie, donc c'est pareil, c'est un fil qui va être branché directement sur la batterie, et qui va retourner au guidon, pour me donner les indications à temps réel, du niveau de la batterie, si jamais il y a un souci que ça ne recharge plus, je verrai la batterie, ou le niveau disparaîtra, j'aurai pas de surprise, ici c'est la pompe à eau, alors pourquoi le fil de la pompe à eau ? Parce que toutes les arrivées électriques vont être situées dans la caisse, et bon bah allez on est parti, chiche à pousser le vis, donc il va y avoir un tableau électrique, on pourrait être un tableau électrique comme une maison, mais tout simplement des portes fusibles, j'ai trouvé des petits trucs, enfin tout ça on reviendra par la suite après avec des tutos, et donc il y aura son porte fusible pour la pompe à eau, spécialement pour elle, donc si jamais c'est bien on va dire de mettre un porte fusible, donc beaucoup en mettent juste à la sortie de batterie, ouais mais moi je préfère mettre directement à chaque circuit indépendamment mettre un porte fusible, pourquoi ? parce que si un jour il y a un souci genre sur ma pompe à eau, ma pompe à eau elle est en défaut, je suis à 100 km de chez moi, pouf, ça fait péter tout le général, là j'ai plus rien qui fonctionne, en ayant mis un porte fusible uniquement pour la pompe à eau, si jamais j'ai un souci sur le porte fusible, enfin sur ce circuit là, le porte fusible de la pompe à eau va sauter, mais mes lumières seront toujours en fonctionnement, enfin tout le reste va fonctionner, il n'y aura que la pompe à eau qui déconnera, ensuite ici, donc j'ai mis la lumière des compteurs, parce que c'est pareil, je vous l'avais dit, il y a pas mal de lumière au niveau des compteurs, mais bon la journée ça se voit pas, ça sert pas à grand chose, la nuit ça se voit mieux, donc il y aura un organe de commande uniquement pour ça, et pareil, donc ils auront leur propre porte fusible, comme ça s'il y a un souci sur le circuit lumière, moi tout le reste fonctionne. De l'autre côté c'est idem, j'ai tiré pareil un petit faisceau, donc j'ai préféré équilibrer les faisceaux, faire moitié-moitié, comme ça j'en fais rentrer une partie ici, une partie là, en sachant que ces parties-ci, c'est vraiment uniquement tout ce qui va être option, lumière, ainsi de suite, mais il n'y a rien du moteur qui passe là-dedans, il y a juste un fil du coupe-circuit, mais c'est tout, tout ce qui va être système optionnel après, avec les coupe-circuit ainsi de suite, ou le moteur, et bien ça sera un faisceau qui sera rajouté, mais qui sera rajouté en interne, donc logiquement il n'y a plus de câble qui va partir de la caisse à l'extérieur, ou alors sur un autre faisceau électrique, mais vraiment très très court, qui sera d'ici à ici, donc je viendrai rajouter un troisième faisceau électrique, mais dans la logique, il n'y a plus rien de câble qui va au guidon, c'est pour ça que je mets du rab, comme ça je n'ai pas besoin de revenir dessus. Donc là, j'ai de la puissance, quand vous voyez des gros câbles, c'est parce que ça va vraiment être puissant, donc ça c'est pour les feux avant, ça c'est les longues portées, ici j'ai le klaxon, donc pour la commande du klaxon, le bouton du mégapé de pouette, et l'allume cigare, donc c'est pareil, l'allume cigare qui aura son propre porte fusible, les longues portées, leur propre porte fusible, et le feu avant, son propre porte fusible, tout le monde bien indépendamment, comme ça il n'y a aucun souci. Dans la boîte à outils, donc ici je vais mettre le CDI, donc arrive le coupe-circuit, qui va venir du guidon, pour pouvoir couper le contact, sans forcément utiliser le décompresseur, donc ici il y aura la partie CDI, donc comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté aucun câble, donc il va nous manquer le faisceau électrique, qui va partir directement au moteur, mais j'ai préféré les séparer, pourquoi ? Parce que si jamais il y a un souci, ça évite de devoir tout démonter les faisceaux, et arriver avec un gros paquet de câbles, et de ne pas s'y retrouver, vous voyez, même s'il va y avoir beaucoup de câbles, ça reste dans un dépannage beaucoup plus simple, parce que j'aurai ce faisceau électrique, qui concernera uniquement tout ce qui va être système éclairage, donc si j'ai un souci sur le système éclairage, ça sera ce faisceau électrique qu'il faudra que je regarde, si jamais par contre j'ai un souci sur le moteur, je vais même faire un faisceau qui s'enlève, c'est-à-dire que je démonte le moteur, et j'enlève le moteur avec le faisceau électrique adéquat à lui, directement dessus, comme ça je peux travailler pareil dessus, donc il y aura beaucoup de câbles, mais ça restera un faisceau électrique qui va être très simple à dépanner, et très rapide. Et nous voici arrivé devant la bulle, je vous l'avais promis les mecs, je vous avais dit qu'au niveau de la place, j'allais envoyer la sauce au niveau des fils, donc voilà, et je peux vous dire, le pire c'est que tout n'est pas arrivé, il y a encore les voyants de compteur ici qui n'est pas arrivé, il y a encore mon compteur, donc je les ai reçus, mais le compteur donc pour la température, il y a encore plein de compteurs, plein de voyants qui vont arriver là-dessus, donc en termes de fils, je pense minimum le double de ça, donc ça va nous faire une belle petite pieuvre, un truc conséquent, après ouais, donc ça fait énorme le nombre de fils, mais arrivent ici tous les fils que je vous ai annoncés auparavant, ceux de la boîte électrique, enfin pour le faisceau de la caravane, arrivent les deux faisceaux pour les tableaux, donc toutes les arrivées sont ici, tous les organes de commande arrivent ici, et tous les récepteurs, comme les clignotants, ou les longues portées, vous savez, ça va vite en électricité d'avoir beaucoup de câbles, vous voulez une longue portée, il vous faut déjà un fil qui vous amène le courant depuis la batterie, donc allez, ça va vite, un fil, hop, pour la batterie, il vous faut un fil, bah pour les longues portées, donc allez, on reprend au pif, on va dire un fil pour la longue portée de droite, mais il nous faut aussi un fil pour la longue portée de gauche, donc vous voyez, on a déjà trois fils pour ceci, et qu'est-ce qu'il nous faut encore ? bah il nous faut un interrupteur, donc l'interrupteur, pouf, ça nous rajoute un fil, donc on a vite fait d'avoir quatre fils, vous voyez, juste pour un organe de commande, donc, bah quand on regarde, ça va vite, comme j'ai les longues portées, j'ai les clignots, alors par contre les clignots, j'ai acheté des ampoules, j'ai payé ça 1€ les 10, accrochez-vous les mecs, les ampoules oranges pour clignotants, qui consomment que dalle, même pas 1 W, il y a des 10 W ici, je suis à 1,80€ livré chez moi pour 10 ampoules, donc un truc de dingue, mais la LED c'est pas pareil que le filament, le filament ça consomme plus certes, mais ça quand même éclaire, ça éclaire partout, c'est global, là les ampoules, je sais pas, il faut voir les angles d'éclairage, en sachant que, par mesure de précaution, comme il faut attendre au moins 1 mois pour être livré, j'ai quand même pris des clignotants sur Aliexpress, je les ai payé 3 balles livrées chez moi, j'ai pas réfléchi, ils sont en LED, ils font 1 W pièce je crois, donc ça consommera quand même nettement moins que ça, donc je les ai installés, mais je vais pas les raccorder, ça sert à rien, parce que si je les soude, je vais devoir couper, et tout démonter, pour pouvoir les remplacer, je tenais à faire une petite précision, c'est à dire que vous êtes nombreux à me dire, ouais, tu pourras nous faire un tuto, comment installer des longues portées, tu pourras faire un tuto, comment installer un méga pouet pouet, c'est pareil, quand je vous ai parlé du système, donc avec l'anti-démarrage, enfin on va dire, on va appeler ça comme ça, mais quand vous appelez votre mobilette, donc vous appelez un récepteur téléphonique, tout simplement, un contact sec, et que vous coupez le contact, si jamais on vous la vole, vous m'avez dit, ça faudra que tu fasses le tuto, ainsi de suite, alors franchement, j'ai deux possibilités, soit je vous fais un tuto, et je vous explique mon faisceau électrique, mais je vois vraiment pas le but, je vois vraiment pas le but, pourquoi, parce que là je vais y aller fort, j'ai envoyé du MacGyver, vous êtes pas forcément obligé, de faire exactement la même configuration que moi, vous pouvez rajouter d'autres choses, vous pouvez enlever des choses que moi j'ai installé, donc vous faire un tuto bête et méchant, sur mon faisceau électrique, je trouve ça stupide, on va le faire autrement, donc c'est Sergio qui m'a donné l'idée, je vais vous le donner, comme moi j'aurais bien aimé le recevoir, donc sachez-le les mecs, beaucoup ont peur de l'électricité, mais là on n'est pas dans une centrale nucléaire, l'électricité sur une mobilette, ça va pas vous péter à la tronche, votre mobilette elle va pas prendre feu, enfin il y a un minimum de sécurité à faire, donc je pense que là on va ouvrir une section électricité, et je vous détaillerai donc schéma par schéma, au lieu de vous faire une vidéo longue, avec toutes les installations, je vais vous faire des vidéos qui seront donc plus courtes, en durée, mais vous verrez qu'elles seront plus longues, pourquoi ? parce que je vais vous faire donc des vidéos spécifiques, si vous voulez faire des longues portées, je vais vous faire un tuto sur le montage de longues portées, mais donc ça sera plus court, vu qu'on verra que ça, mais ça sera plus long, parce qu'on va rentrer beaucoup plus dans les détails, le but c'est que ça sert à rien, je vous dise voilà il faut câbler là, 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 oui vous saurez faire les longues portées, mais si vous voulez mettre un mégapouette pouette, ça sera exactement le même câblage, ben vous ne saurez pas le faire, donc le but ça va être de vous apprendre un minimum les bases, et vous verrez que l'électricité, quand on a les bases c'est génial, c'est un peu comme des Legos, en électricité il va exister, allez, 30 ou 40 sortes de contacts, ou de câblages différents, et quand vous assemblez ces câblages, vous voyez, vous arrivez à faire des choses différentes, sachez-le, un flipper, les anciens flippers, sont fabriqués 100% en électricité, avec des contacteurs, et il n'y a pas d'électronique dedans, donc on peut faire, on peut faire tout ce qu'on veut avec de l'électricité, il suffit juste d'avoir des bases, donc on va voir ça ensemble, et puis vous verrez, c'est très très simple l'électricité, il ne faut pas se prendre la tête, et on va s'en sortir. Alors pourquoi il n'y a rien de compliqué, parce que vous allez voir, même ce qui peut vous paraître exceptionnel, comme j'appelle ma mobilette, et elle s'éteint, mais c'est quoi, mais c'est rien de spécial, c'est tout simplement un coupe-circuit, donc c'est quoi, je vais vous le montrer très rapidement, c'est exactement pareil, donc c'est équivalent à ce petit bouton là, c'est un coupe-circuit, sauf qu'il n'y aura pas de voyant, et au lieu d'activer le coupe-circuit comme au guidon, vous voyez, hop, j'active le coupe-circuit, donc là je l'ai fait la commande manuelle, avec mes doigts, mais en électricité, il existe d'autres choses, il existe des petits appareils qui sont reliés au téléphone, ils ont leur numéro de téléphone, vous les appelez, vous faites ce que vous voulez, vous allumez, ou vous éteignez un circuit, donc c'est tout simplement un contact sec, c'est un petit appareil, qui est relié à votre coupe-circuit, et quand vous envoyez un texto à votre mobilette, et bien qu'est-ce qu'elle fait, au lieu que ce soit vous qui appuyez sur l'interrupteur, et bien c'est en envoyant le texto, et bien le petit boîtier, lui-même, appuie sur le bouton, vous voyez, il attend le texto, dès qu'il reçoit le texto, il appuie sur le bouton, on active le coupe-circuit, et la mobilette s'éteint, voilà, donc si je le mets sur le coupe-circuit, ça fait éteindre la mobilette, disons une bêtise, si je le mets sur le méga-pouette-poète, j'envoie un texto, et le méga-pouette-poète se met en route, voilà, donc je préfère vous donner les bases, après vous faites comme vous voulez, vous pourrez assembler vous-même, vos propres MyGavers, et ça sera beaucoup plus simple, que finalement, si je vous dis, voilà, il faut faire ça, 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 ça serait, enfin voilà, moi j'avance pas, quand on me dit, il faut faire ça, il faut que je comprenne pourquoi il faut le faire. Bon allez, parlons un peu de chinoiserie, j'ai reçu quand même pas mal de choses, depuis le temps, sachez-le, tous les jours, je reçois un truc, j'ai mon facteur qui doit me traiter, ça, je vous promets, parce qu'il doit faire ses sacoches, elles sont pas assez grosses, je reçois un minimum 3 commandes par jour, et l'autre jour, je suis rentré, je vous jure, remarque, l'avantage, c'est qu'il va s'entraîner au Tetris, parce que ma boîte aux lèvres, il pouvait plus en le mettre, un de carton, il les avait bien, papapapapap, bien empilés, ben voilà, grâce à moi, il va être champion de Tetris, mon facteur, salutation à lui, donc voilà, je commence à recevoir ma déco, donc là vous voyez, j'ai eu, comment dire, c'est des adhésifs 3D, donc c'est du métal, avec du double face 3M, donc super costaud, il tient super bien, vous voyez, c'est vraiment du métal, c'est pas du plastique chromé, c'est du métal chromé, bon après c'est du chrome chinois, ça tient pas le car cher, mais bon, j'ai payé ça 2,50€ livré chez moi, vous voyez, sur la boîte à outils, je trouve ça vraiment super style, j'ai eu aussi donc des adhésifs, donc pour mettre sur le réservoir, donc c'est un triple, pareil, alors là ça c'est du PVC, PVC souple, et il va finir ici, directement sur le réservoir, franchement, bon il est un petit peu petit, par rapport au réservoir, il aurait pu être plus grand, mais bon, franchement, ça c'est pareil, alors ça c'est une enflade, lui je l'ai payé 1,60€ livré chez moi, et là, pour exactement les mêmes, donc j'en ai acheté 2, pour 3,20€, et là, j'en ai eu 4, donc l'emballage, c'est pas le même, mais on s'en fout, le sticker c'est exactement le même, et j'ai eu les 4, pour 1,60€, donc 40 centimes pièce, donc j'en ai acheté plusieurs, parce que je sais que le PVC souple, des fois il y a des défauts, et les chinois, ils sont pas trop regardants sur la qualité, donc j'en prends 4, et j'en aurai bien 2, enfin j'en ai 6 en tout, j'en aurai bien 2 qui pourront me plaire, alors un petit truc qui m'a fait sourire, quand j'ai acheté mes longues portées à 10 balles, ils m'ont fourni avec l'interrupteur, j'ai regardé, je vais pas citer le nom, mais j'ai regardé sur des sites de pièces en France, sachez-le, le même interrupteur, donc qui est vendu à l'unité en Chine à 1,30€, le même, le même celui-là, donc celui-ci est vendu en France 13 balles, donc voilà, 13 balles, moi les longues portées, je les ai payés 10 balles, et l'interrupteur, je l'ai eu en cadeau, alors j'ai reçu aussi mes compteurs de température, donc j'en avais commandé plusieurs modèles, j'en ai commandé 3 exactement, donc celui-ci, je l'ai payé 9 balles, c'est le Cozo, il se vend pareil sur les sites en France, je l'ai eu pour 9€ livré chez moi, en France, il est à peu près à 40 balles, donc il est fourni lui avec la sonde, donc ça c'est pareil, je vous le fais voir vite fait, on fera un tuto comment les installer, ces trucs-là, ensuite, j'ai reçu, donc lui, un autre, alors là, je savais pas, c'est pour ça que j'ai pris deux modèles, j'ai pris un rectangulaire, j'ai pris un rond, parce que je savais pas si ça allait pouvoir rentrer avec la taille, c'est pareil, les chinois, ils sont vraiment pas super sympas au niveau des descriptions des articles, ils donnent vraiment le minimum, pareil, j'avais le diamètre ici, mais on n'en savait pas plus, donc j'ai voulu l'acheter, je savais pas s'il allait pouvoir rentrer, si bonne nouvelle, il peut rentrer, en plus il peut se câbler, donc tout ça, on va voir ça en tuto après par la suite, mais voilà, donc ça c'est pareil, j'ai dû payer un petit peu plus cher, j'ai dû payer 10 ou 12 balles, j'ai reçu mes raccords aussi pour les sondes de température, donc moi je vais aller prendre mes sondes de température directement dans l'eau, donc pour pouvoir le prendre dans l'eau, vous voyez, j'ai acheté tout simplement un raccord de durite, je vais venir faire rentrer la durite, elle ressort, et ici on vient y mettre la sonde, donc pour ceux qui n'ont pas de liquide, il existe d'autres sondes, il y a des sondes qui viennent directement se fixer, soit sur un goujon de culasse, soit vous pouvez le mettre aussi au niveau de la bougie, enfin c'est pareil, toutes ces sondes là je les ai achetées, je les attends, on pourra faire des tutos, mais sachez-le, alors là je crois que je vais être à un prix record, on va pouvoir fabriquer un thermomètre, donc un indicateur de température, qui vous dira la température de votre moteur, que ça soit pour du liquide, enfin le liquide c'est un peu plus cher, parce qu'il faut acheter le raccord de durite, mais si vous voudrez le fixer directement sur votre cylindre, au niveau de votre bougie, au niveau de votre goujon, ça reviendra à moins de 6 euros complets, et voilà mon compteur allumé en mode nuit, non mais alors là franchement les mecs, je suis super content, regardez c'est quand même la grande classe à Paname, donc là on est vraiment en mode nuit, mode nuit, mais il est magnifique, alors il y a plusieurs modes, il y a un bouton on peut changer les couleurs, donc là lui il change lui-même les couleurs, donc c'était pour vous faire voir l'animation, qui est assez sympathique, mais après vous pouvez appuyer directement sur le bouton, et c'est vous qui choisissez les couleurs, bon il y a du rouge, vous voyez les couleurs là, franchement, et le bleu je préférais le blanc, vous voyez, ils sont pas mal, pour 10 bols, un petit peu plus de 10 bols, je trouve ça assez sympa, donc là ça clignote beaucoup, on dirait que ça va défoncer, mais non ça s'arrête, et après c'est pour nous faire l'animation, qui était tout à l'heure, donc voilà mon petit compteur en mode nuit, je trouve ça magnifique, et en plus il fonctionne, alors ça rien de mieux, parce que des fois on pourrait avoir des surprises aussi, j'ai reçu une catégorie de portes fusibles, donc j'en ai commandé plein de sortes, j'ai reçu ceci, donc vous voyez, ils sont assez sympas, comme je vous le disais, on voit vraiment postes sur internet, leurs descriptifs, on comprend rien, on voit pas grand chose, donc j'ai acheté plusieurs modèles, sous forme de tableau, des qui vont venir se fixer directement sur la caisse, ou qui peuvent être excentrés directement, qui sont raccordés au câble, enfin plein de sortes, vous voyez, un petit capuchon, bon même s'il n'y aura aucun, comment dire, il n'y aura pas d'accès extérieur pour mes portes fusibles, ça sert à rien, je ne veux pas que les personnes puissent débrancher les fusibles, sans avoir l'autorisation, si vous les mettez directement d'accès, on peut les enlever, là elles seront dans la caisse, bien fixées, et vous voyez, c'est quand même assez sympa, donc je vais payer ça, pour les 5 portes fusibles, j'ai dû payer ça, moins de 2 euros, je voulais revenir aussi sur le contacteur à clé, parce que vous êtes nombreux à me dire, oh là là, j'attends le tuto sur comment démarrer sa mobilette avec une clé, si on n'a pas la clé, on ne puisse pas le démarrer, donc je vais revenir là-dessus, mais c'est pour ça qu'il est vraiment quasiment indispensable, d'arriver sur une section partie électricité, parce que le contacteur à clé, il n'y a aucune différence avec votre coupe-circuit qu'il y a sur le guidon, voilà, c'est exactement la même chose, au niveau électricité, ça se cape pareil, oui, vous allez me dire, oui, sur un interrupteur du guidon on-off, il n'y a que 2 fils, et l'autre, il y en a 4, ben ouais, mais c'est ça que c'est magique dans l'électricité, vous allez comprendre pourquoi, pourquoi, parce que celui-ci est un peu mieux d'interrupteur, c'est-à-dire que vous avez 2 contacts, c'est-à-dire que là, on est à l'arrêt, donc il y a un interrupteur qui est activé, donc 2 fils, qui vont nous mettre le coupe-circuit en route, donc c'est comme si, on avait appuyé sur le bouton coupe-circuit, donc voilà, on peut pédaler autant qu'on veut, on appuyer sur le bouton coupe-circuit, on ne pourra pas démarrer, et quand vous tournez la clé, vous voyez, pof, et ben, vous allez désactiver le coupe-circuit, mais vous allez activer un autre interrupteur, donc les 2 autres fils, donc libre à vous de les raccorder, si vous voulez les raccorder, en clair, quand j'enlève la clé, ici, j'ai le coupe-circuit, on ne peut pas démarrer la mobilette, mais après, par un système de contacteur, on peut même rajouter une alarme, dès que je mets en route le coupe-circuit, l'alarme se met en route, donc elle est en veille, elle n'attend qu'une chose, ben, c'est de surveiller ma bécane, quand je mets en route, je coupe le coupe-circuit, je mets un coup de kick, elle démarre, je désactive l'alarme, mais je peux mettre en route, ici, vous voyez, donc c'est ce qui va se passer, pour mon cas, un contacteur général, qui est là, va envoyer la puissance, pouf, dans tous mes organes, enfin, du moins, dans tous mes interrupteurs, et je n'aurai plus qu'à appuyer sur les interrupteurs, pour mettre en route, en clair, ma centrale clignotante, il faut le savoir, une centrale clignotante, ça consomme du courant, donc si vous le branchez sur une batterie, ben, même si vous ne vous en servez pas, vous revenez dans un an, ben, votre batterie va être déchargée, parce que la centrale clignotante, elle n'arrête pas de clignoter, donc ça, ça me dérange, et ben, tout simplement, quand j'enlève ma clé, tous ces systèmes-là sont désactivés, donc la centrale clignotante, il n'y aura plus de courant qui arrivera, donc elle ne pourra pas se mettre en route, donc elle ne consomme que dalle, je mets la clé, là, je suis susceptible de me servir de ma centrale clignotante, donc là, elle va se mettre en route, et elle va consommer du courant, vous voyez, c'est vraiment, c'est magique, l'électricité, il suffit d'avoir quelques bases, et là, vous allez pouvoir faire tous les câblages possibles et imaginables. Ouais, une petite précision, donc je n'avais pas précisé sur l'étape 7, la restauration de la SPX, au niveau des caisses et des sacoches à l'arrière, je me souviens pourquoi je les avais enlevées, et j'avais dit qu'il allait refaire un système, c'était par rapport au niveau de la place, avec la porte, là, je viens de m'en apercevoir, vous voyez, donc, j'ai 70 cm, ouais, un petit peu, peut-être 70, 71 cm, donc, d'espace entre mes deux sacoches, le souci, c'est qu'une porte classique, c'est 73 cm, donc ça me laisse 2 cm, pour pouvoir sortir la bécane, et c'est franchement la grosse galère, alors, franchement, je ne vais pas me prendre la tête avec ça, je m'en rappelle, l'année dernière, j'avais dû, donc, je dois faire le tour, parce que j'ai une 83 cm de l'autre côté du studio, donc, les autres portes, c'est des 83, donc j'arrive à aller à l'extérieur, mais en passant par l'intérieur de la maison, donc, c'est de la folie, donc, j'avais deux choix, soit je recalcule la caisse, et je la rétrécissais, et je pouvais passer la porte, mais je ne vais pas me prendre la tête, je vais carrément changer la porte, donc, on pourrait me prendre pour un fou, non, parce que 73, je n'ai pas bien calculé, quand j'ai mis la porte pendant les travaux, c'est trop limite, donc, je pourrais passer à 83, parce que la taille au-dessus, c'est 83, donc, ça me laisserait aisément la place, pour passer avec les sacoches, là, j'aurai 12 cm, donc 6 cm de chaque côté, c'est bon, le souci, c'est qu'en changeant la porte, pour une 83, je ne vais pas pouvoir bien passer ma remorque, parce que ma remorque, de mémoire, elle doit faire 85 ou 88, donc, c'est pareil, ça va encore être une grosse misère, donc, je vais me renseigner, je vais voir pour trouver une porte accès handicapée, de mémoire, je crois que c'est 103, les portes accès handicapées, donc, autant changer la porte, comme ça, je mets, je laisse, je peux rentrer la bécane, avec la remorque derrière, il n'y a pas d'histoire de galère, pour pouvoir sortir la mobilette, donc, voilà les mobeurs, donc, la vidéo pour vous, ça va être très court, pour moi, ça va être beaucoup plus long, je vais essayer de finir complètement, le câblage électrique, donc, avant tout ça, je vais vous faire tous les tutos, et on se revoit tout de suite, après, et voilà, c'est quand même magique, les vidéos, donc là, il y a plus d'une semaine, qui s'est passé exactement, entre la dernière séquence, et celle-ci, donc, tous les fils ont été raccordés, au niveau du faisceau électrique, à l'arrière, au niveau de la caisse, donc, comme vous pouvez le voir, la boîte a été refermée, ici, mon attache remorque, donc, la prise pour l'électricité, le faisceau électrique, a été raccordé, donc, tout est bon, à ce niveau-là, le faisceau électrique de l'éclairage, donc, de tout ce qui est lumière, est complètement terminé, donc, comme vous pouvez le voir, ça sera celui-ci, donc, après, par la suite, je vais le fixer directement, là où les gains choucroutent, directement avec du scotch, le scotch tissé, histoire de bien le fixer au fond, je pense que je vais remettre une planche de 10, bon, après avoir mis ma batterie, ma batterie, je vais la mettre, donc, ici, alors, je ne sais pas si je vais la mettre dans ce sens-là, au coucher, je vais plutôt la mettre debout, comme ça, tous les câblages électriques seront derrière, je viendrai positionner un double fond, histoire de dire, que ça ne soit pas accessible directement, que je puisse y stocker un petit peu, dans ma caisse, un minimum, comme vous pouvez le voir, là, j'ai rajouté une petite mousse, au niveau de la caisse, alors, la mousse, pourquoi ? parce que l'année dernière, il n'y en avait pas, et il s'avère, c'est vrai que quand je suis au ralenti, les outils en métaux, sur le dibond, ça a limite tendance à, enfin, voilà, ça tremble, ça fait un bruit de tremblement, c'est pas terrible pour une bécane, surtout quand on peut l'éviter, donc, là, avec la mousse, ça va être tranquille, j'ai reçu mon petit tableau de porte fusible, donc, le tableau qui est ici, vous voyez, donc, tous les fusibles ont été raccordés, là, vous voyez qu'il n'y a pas de fusible, c'est tout simplement, parce que je n'ai pas encore été chercher les organes, là, de mémoire, vous avez la pompe à eau, donc, la pompe à eau, elle est encore chez le marchand, il faut que j'y aille, je n'ai vraiment pas eu le temps d'y aller, donc, je vais aller la chercher, là, au niveau du 2, de mémoire, c'est le plus permanent pour la remorque, donc, pour l'instant, comme la remorque, elle n'est pas encore raccordée, ça ne sert à rien, donc, je l'ai mis pareil, indépendamment, j'ai reçu aussi, vous voyez, la boîte à fusible qui va bien, donc, avec toutes les tailles à l'intérieur, ça, c'est pareil, j'ai payé ça 4 balles, j'ai du 2 ampères, 3 ampères, 5, 7,5, vous voyez, j'ai quand même toutes les tailles, il y a du choix, donc, ça, pour 4 balles, je me suis fait plaisir, bon, il y a encore pas mal de taf, à faire directement là-dessus, parce que, là, vous avez, donc, le tableau, tout a été posé, donc, en récepteur, là, ce que vous voyez, c'est l'arrivée de mon tableau, donc, de mon porte fusible, mais tout ça, ça va arriver via des contacteurs, et j'ai pas forcément tout reçu, parce qu'il y a le système qui va arriver, où, si on me vole ma mobilette, j'appelle, et ça s'éteint, ça, je vais le recevoir, donc, tout ça, ça va être commandé en amont, directement, ça veut dire avant, donc, j'attends ces câblages-là, pour pouvoir les raccorder, donc, là, la serrure, je vais pouvoir la mettre, je vais l'installer ici, ensuite, vous voyez, donc, ça, il me restera encore à rajouter, tout ce qui va être faisceau électrique, pour le système de rechargement de la batterie, pour les coupes-circuits, ainsi de suite, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, je referai un circuit indépendamment, vous voyez, bien, bien, entortillé, on va dire, de telle manière, si je dois travailler dessus, je ne galère pas pendant 15 jours, vous voyez, chaque circuit est bien distingué, donc, il n'y a pas de prise de tête, c'est pareil, ici, au niveau des portes fusibles, vous voyez, j'ai laissé les petites étiquettes, on ne sait jamais, si jamais il y a un oubli, ou quoi que ce soit, même si tout est noté sur un papier, au moins, le câble est numéroté, si je dois les débrancher, vous voyez, je sais exactement, quand je dois les rebrancher, où ça se trouve, ça évite de perdre du temps à des bêtises, ces câbles-ci, ça sera les câbles qui sont en attente, donc, ça, c'est pour le niveau de batterie, je vais raccorder directement à ma batterie, c'est pour ça qu'ils n'ont pas été, on va dire, avec du chatterton, ça, c'est mes fils en rab, donc, qui vont attendre, donc, j'avais deux fils en rab, et finalement, vous voyez, j'ai déjà fait un rajout, donc, il ne m'en reste plus qu'un, donc, ce n'est pas un luxe, vous voyez, ça aurait été dommage, vu qu'il me manquait un fil, j'aurais dû sortir un fil, remettre un fil dessus, et ça aurait fait carrément dégueulasse, ça, c'est un fil, donc, qui va aller à la masse, ici, je dois avoir des masses communes, ça, c'est pareil, ça, c'est un fil en attente, c'est pour faire les tests directement, mais après tout ça, ça sera bien tiré, donc, voilà, il y a encore un peu de taf, mais on arrive à la fin, à l'avant, j'ai reçu mes rétros, je ne sais pas si je vous les avais montrés, bon, moi, je vous les remontre, vous voyez, je les trouve vraiment sympa, donc, c'est pareil, les deux rétros, j'ai dû payer ça 10 balles, au niveau du câblage électrique, alors là, on a bien avancé, hop là, je vais tomber, donc, là, il est à la Wallegen, après, il sera mieux tiré, mais je vais encore travailler dessus, donc, tous les câblages, après, je vais les faire passer sur les côtés, donc, ici, ici, et ici, franchement, on ne verra plus rien à ce niveau-là, bon, là, il y a beaucoup de câbles qui sont encore en attente, mais bon, on commence à y voir clair, j'ai reçu mes, comment dire, les clignotants, donc, j'ai reçu les ampoules, donc, on fera un test, on fera la prochaine fois, sur la prochaine vidéo, et on testera directement la différence d'éclairage, on verra ce que j'installe, si je laisse ceci, si je mets les ampoules LED, ou si je mets tout simplement les nouveaux clignotants. Au niveau de la poignée, donc là, j'avais une poignée tirage rapide, un truc chinois, c'est pareil, je l'ai dégagée, j'ai remis une poignée d'origine, alors, pourquoi pas, parce qu'elle n'allait pas, elle était très bien, cette poignée, le truc, c'est que, c'est à cause du rétroviseur, il n'y avait pas la possibilité de mettre le rétroviseur directement sur la poignée, donc, il aurait fallu que je mette une attache externe, donc, ce n'est pas un souci, mais, soit je mettais l'attache externe entre la poignée et mon komodo, et là, il m'aurait fallu un gogo gadget au doigt pour pouvoir aller appuyer sur les boutons, c'est pas évident, le but des komodos quand même sur le guidon, c'est de garder la main directement sur le guidon, et de pouvoir commander le bordel, donc, j'aurais dû mettre le rétroviseur ici, après le komodo, alors là, comme les bras, ils sont trop petits, finalement, je n'aurais rien vu, enfin, c'est ce genre de rétroviseur qui, finalement, n'aurait servi à rien, il est beau, mais ça ne sert à rien, en gardant la poignée d'origine, un, je vais pouvoir mettre mes rétroviseurs, donc, plus loin, donc, ce qui me permettra de mieux voir, et de deux, surtout que la poignée tirage rapide pour la bacon road trip, finalement, c'est débile, parce qu'il faut quand même pouvoir gérer l'accélération, avec une remorque, je ne vais quand même pas rouler à 100 l'heure, donc, cette poignée-là, elle ira très bien sur la RCX, qui sera en position course, donc, voilà, on va rester sur de l'origine là-dessus, au niveau des komodos, alors là, je tenais à le dire, en début de vidéo, donc, il y a un petit peu plus d'une semaine, je vous annonçais qu'ils étaient arrivés à Charles de Gaulle, mais, je ne sais pas, le carton a dû être écrasé, enfin, ils n'étaient pas livrables, et ils ont été renvoyés directement à l'expéditeur, et bien, sachez-le, un service après-vente chinois, on peut dire ce qu'on veut, mais on est mal les mecs, on va se faire bouffer, donc, j'ai envoyé un message au gars qui me l'a vendu, et il m'a répondu, même pas dans la demi-heure, en me disant qu'il était désolé, mais ce n'était pas de sa faute, et qu'il m'a renvoyé aussi sec, j'ai dit, putain, je vais encore attendre 15 jours, et bien non, même pas, moins d'une semaine, il me l'a envoyé en coulis express, gratuitement, il m'a renvoyé, voyez, mes deux komodos, donc ça, je les ai eus pour 14 balles, donc, il me les a livrés une fois, ça a été retourné chez lui, une semaine après, en livraison express, donc, vous voyez, on peut dire ce qu'on veut, mais il y a certains sites français, qui peuvent remballer, au niveau du service après-vente, donc, je reviendrai plus en détail, sur toutes les options qu'il y a sur ces komodos, directement, sinon, ça va encore nous faire une vidéo, qui va durer 3 heures, juste avant de finir cette vidéo, je vais vous montrer quand même, le tableau de bord, donc là, j'ai rajouté une planche de dibons, vous voyez que j'ai peint directement, la couleur du tableau de bord, ici, qui était ici, je ne vais pas vous le montrer, pour ne pas trop abîmer d'une main, ce n'est pas évident, il va être positionné directement comme ça, donc là, il manque des voyants, là, vous voyez, les voyants de clignotants, qui seront ici, là, j'aurai des boutons marcher, enfin, pareil, ici, ici, vous allez me dire, il y a une place monumentale, ouais, mais c'est parce que les voyants, vous voyez, voilà le souci, les voyants avec l'écosse, plus la taille du voyant, il faut que ça puisse passer, donc ça, je vais pouvoir les faire passer ici, là, je vais m'en sortir en faisant passer à travers, par contre, il y a des endroits, où ça va être moins évident, c'est-à-dire, c'est surtout au niveau du guidon, donc là, il n'y a rien qui passe, mais ce n'est pas un souci, donc j'ai contré le système, c'est pour ça que cette forme, un petit peu bizarre de cette plaque, c'est qu'ici, il va y avoir des cadrans, vous voyez, donc, un avec, je ne sais même plus ce que j'ai pris, tellement j'en ai pris, ouais, il y aura le niveau de batterie, donc un cadran avec le niveau de batterie, directement intégré, et l'autre voyant, ça sera avec une jauge de température, mais extérieure, vous voyez, le truc qui ne sert à rien, mais qui fait que j'aurai plus d'options sur ma mobilette, que sur ma propre bagnole, donc, avec une sonde extérieure, pour savoir la température, bah, qui fait, donc ça, voilà, des gadgets qui ne servent à rien, mais chicha, se faire plaisir, vous voyez, avec les sites chinois, c'est tellement pas cher, que finalement, on peut mettre tout et n'importe quoi, ça coûte que dalle, et je tenais à préciser un truc, ouais, donc les voyants, je vous ferai voir, c'est pareil, je reçois mes ampoules, tout ça, donc je vous ferai des vidéos bien spécifiques, les voyants, je reviendrai dessus, quand ils seront vraiment finis de câbler, quand j'aurai tout reçu, si vous prenez des voyants, toutes les couleurs sont bonnes, même le vert, évitez le blanc, franchement, le blanc, je vais le changer, parce que quand il est allumé, franchement, ça éblouit, même en plein jour, tellement il est fort, donc ça, on va le remplacer, après, j'ai encore un petit truc, au niveau du service après-vente, un truc que je tenais à préciser, donc, tous mes voyants fonctionnent, vous voyez, sauf le vert, alors là, j'ai eu un souci, c'est-à-dire que quand j'ai mis la cosse, là, quand j'ai rentré la cosse directement, dans la biloute ici, et bien la biloute, elle s'est carrément enfoncée à l'intérieur, donc j'ai dû retirer avec un tournevis, enfin, galère, au final, ça a du tout bousillé, et bien ça ne fonctionne plus, le voyant ne marche pas, donc, ça m'a pris la tête, j'ai essayé de le démonter, pour essayer de ressouder, juste de voir l'ampoule, à mon avis, c'est un pouls qui s'est dessoudé, j'ai tiré dessus comme un gorille, je l'ai arraché, enfin, j'ai essayé de l'arracher, mais c'est collé, enfin, je l'ai complètement déglingué le voyant, donc, après l'avoir complètement déglingué, et voyant que je ne pouvais pas l'ouvrir, j'ai contacté le vendeur, je lui ai dit, ben voilà, j'ai tous les voyants, mais il y en a un qui ne va pas, celui-ci ne va pas, et il m'a demandé d'envoyer une photo, donc j'ai envoyé une photo, je lui ai bien expliqué que j'avais tout déglingué, pour essayer de l'ouvrir, ben vous voyez, donc ici, je ne sais pas comment ça se passerait, au niveau du service après-vente, mais sachez-le, ben il m'en renvoie, gratuitement, donc je tenais quand même à le préciser, voilà, non seulement le voyant, je l'ai payé 1€, il ne marche pas, je lui envoie un simple mail, même pas un mail, un message, je lui ai mon téléphone, et pareil, dans l'heure, il me répond, en me disant qu'il m'en renvoie, donc je tenais juste à préciser, leur service après-vente, ouais, donc vous voyez, au niveau des compteurs, le compteur de température, ça serait un truc comme ça, bon là, ce n'est pas le même, parce que celui-ci, c'est un éclairage classique, ce que j'ai trouvé, logiquement, c'est un éclairage rétro-éclairant, de couleur, je ne sais plus si j'ai pris le bleu ou le vert, enfin il y a 36 couleurs, ça, ça vaut au moins d'un euro, 91 centimes, vous voyez, celui que j'ai pris, j'ai dû le payer un peu plus cher, 3 balles, mais bon, franchement, ça ne vaut pas le coup de s'en passer, en plus ça marche à pile, donc ça va tout seul, et c'est super précis, donc ici, un petit indicateur pour la température, et ici, il y aura un petit indicateur, donc avec le niveau de batterie, donc ce qui va nous remplir, ici un bouton marche-arrêt, donc là, on voyait, c'est rempli de vide, mais finalement, ça sera rempli complètement par la suite, ensuite, je me suis fait plaisir aussi, vous allez voir, j'ai reçu mes ampoules, alors ça, ça m'a fait marre, vous voyez, là, je vais choquer, cette ampoule-là, je l'ai payée 50 centimes, donc ça, c'est une ampoule de feu arrière, 50 centimes livrée chez moi, alors accrochez-vous les mecs, elle est vendue en France, sur les sites de pièces, donc on achète nos pièces, c'est vendu la même, 15 euros passés, donc voilà, 15 euros sans les frais de port, là, 50 centimes, c'est livré chez nous, donc, non, je ne vais pas vous mentir, depuis que je connais les sites chinois, je ne vais pas vous mentir, mon pouvoir d'achat, il a carrément augmenté, pour 15 euros, vous voyez, j'achète 15 euros l'ampoule en France, là, pour 50 centimes, j'ai l'ampoule, j'ai tous mes voyants, j'ai mes boutons marche-arrêt, j'ai mes cadrans de température extérieure, mon cadran de température, enfin, de niveau de batterie, et bien, sachez-le, pour ça, je m'en sors pour moins de 15 balles, livré chez moi, vous voyez, avec un service après-vente, je ne vais pas dire, mais de qualité, alors, ouais, non, bon, enfin, bref, donc voilà les mobbers, allez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo, allez, fire ! Et je crois que t'aurais y pensé ! Ah ouais, j'ai reçu du courrier, et le pire, j'ai le pire qu'un gosse, il est tout gigotard ! Il est tout gigotard, il est tout gigotard, – Sous-titrage FR 2021